... Donc nous voulions remercier d'abord votre présence, nous voulons remercier aussi la confrérie de Montagne-Saint-Emilion qui est par là, excusez-moi, je ne vous vois pas, ils sont au fond, voilà. Donc avec eux, nous allons développer un partenariat, donc Reims-Basanaise, Beugras, Carnaval et donc Vin de Montagne-Saint-Emilion. Ils sont venus toute la journée, ils ont défilé avec nous, ils ont été très présents et ils sont pleins de fous pour être avec nous. Voilà, donc on les a ici, on les aura à Paris sûrement au Salon de l'Agriculture et après nous aurons l'occasion de faire des échanges, donc je vous remercie beaucoup. La première promotion, c'est l'estrade s'il vous plaît, M. David Capps, M. Frédéric Coussot, M. Nicolas Lascambe, et M. Pascal Lader, on dirait. J'appelle David Capps, amateur de la cuisine traditionnelle de notre terroir et de Pessac-les-Ognons, vous aimez déguster de bons petits plats entourés de vos amis qui soulignent toute votre grande gentillesse. Vous aimez aussi la chasse à la palombe qui vous permet de vous ressourcer. Pour cet attachement au territoire basadé et à ses valeurs, nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir dans la confrérie basadaise du Boeuf. Frédéric Coussot, Aujourd'hui, nous vous accueillons avec autant de plus de plaisir à Basas que vous nous avez confié d'être un amoureux de notre cité. Fin gourmet, nous s'avons très attachés aux traditions de notre pays. C'est pour cela que la confrérie basadaise du Boeuf est fière de vous accueillir aujourd'hui parmi ses membres. J'appelle Nicolas Lacombe. Véritable défendeur de bons produits du terroir, vous serez, nous en sommes sûrs, un grand ambassadeur de la grâce basadaise. C'est pourquoi nous avons le plaisir et l'honneur de vous introniser ce soir au sein de la confrérie du Boeuf de Basas. J'appelle Pascal Laverne. La fête des Beugras à Basas, vous la connaissez parfaitement, pour y avoir participé depuis 2009, sans exception, et y avoir présenté et fait concourir 25 animaux au Palpares, des 3e, des 2e et des 1er prix. La confrérie basadaise du Boeuf est heureuse de vous compter à partir de ce soir parmi ses nouveaux membres. Messieurs les intronisés, je vous demande de prêter serment sur cette tête de Boeuf à côté de vous et de vous engager à respecter les commandements de la confrérie du Boeuf de Basas. Monsieur le chancelier, acceptez-vous de recevoir au sein de la confrérie les intronisés de cette promotion ? Oui, nous les acceptons. Donc, bien avant, vous êtes les ambassadeurs de la race grise, l'incompable à la race basadaise. La promotion numéro 2 pour M. Hervé Gillet, M. Francis Vitsius, M. Patrick Volpilac, et Mme Sylvie Milias. J'appelle R. Hervé Gillet. Originaire de Pau d'un Sac, vous avez vu le jour, vous êtes resté très attaché à votre commune puisque vous y habitez toujours. Vous vivez dans un pays de cocagne. Les picuriens que vous êtes peut y cultiver sa passion pour les vins de grave et de sauternes et la viande bovine de race basadaise, préprisée jusqu'à Pau d'un Sac. Les fins gourmets de la confrérie basadaise du Boeuf sont très heureux de vous accueillir parmi les leurs. J'appelle Francis Ouelli. Vous adorez le Boeuf de Bazins. Il va sans dire arrosé de Pessac-Léonien. Pour tout cela, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons dans la confrérie du Boeuf de Bazins. J'appelle Patrick Volpica. Du fait de vos origines auvergnates, vous êtes un grand défenseur de ce plat traditionnel, la truffale, faite à base de pommes de terre vieilles et de cantal, que vous appréciez, accompagnée notamment d'un Pessac-Léonien. Aujourd'hui, vous devrez y ajouter une belle entrecôte de Boeuf de race basadaise. Très attachée aux valeurs et à la culture de notre pays, la confrérie est heureuse de vous accueillir parmi ses membres. J'appelle Sylvie Méliès. C'est pour votre métier que les basadais vous connaissent le mieux. En effet, depuis 30 ans, vous êtes correspondante locale du journal Sud-Ouest pour lequel vous couvrez notre canton avec rigueur et professionnalisme. Depuis 30 ans, vous rapportez cet événement majeur de la vie basadaise, la fête des beugras. Vos goûts culinaires sont simples. Les fruits de mer, arrosés de muscadé par exemple, mais vous appréciez particulièrement les pièces de boeuf basadaise. Aussi, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons, Sylvie Méliès, dans la confrérie basadaise du peuple. Monsieur le chancelier, acceptez-vous de recevoir au sein de la confrérie la deuxième promotion ? Oui, nous l'acceptons. La promotion numéro 3 pour M. Romain Guillaumoin, Mme Corine Armand, Mme Fanny Dupart, Et M. Régis Sassonne. J'appelle M. Romain Guillaumoin. Vous aimez les produits régionaux, le canard, le Saint-Emilion, la côte de beurre de Bazar, que vous aimez à cuire l'été sur le gris. Pour tout cela, Romain Guillaumoin, c'est avec grand plaisir que la confrérie basadaise du beurre vous accueille parmi ses membres. Je m'appelle Corine Armand. Une rencontre vous a bouleversé et ça me fait très plaisir que tu en aies parlé parce que je m'en souviens encore. Au cours d'une intervention dans une étable sur une vache de Ras-Bazadez, tu avais vécu un moment inoubliable lors de la rencontre d'un grand monsieur de l'histoire de la Ras-Bovine-Bazadez. Ce monsieur, c'est Henri Manceau. Corine, la confrérie basadaise du beuf, est fière de vous compter parmi ses membres et nous savons que vous défendrez à la fois nos traditions et surtout la Ras-Bovine-Bazadez. J'appelle Fanny Dupas. Vous aimez les belles choses et les bonnes choses et particulièrement l'entrecôte de bœuf de Bazasse que vous faites découvrir à vos amis les plus proches. Mais la Gironde n'est pas votre département pour rien car natif du Libournay, vous appréciez également le bon vin et surtout le canon Fronsac qui se marient très bien avec l'entrecôte. Fanny Dupas, vos origines ne vous trahissent pas et vous pouvez être fiers d'elles autant qu'elles le sont de vous. En devenant commandeur dans la confrérie basadaise du beuf, nous savons que nous pouvons compter sur vous et nous sommes tous très fiers de vous y accueillir. J'appelle M. Régis Sonnet. Vous appréciez tout particulièrement la culture Gascogne et la gastronomie qui l'accompagnent. Le canard, le bœuf, la garbure dont vous êtes un véritable spécialiste sont vous mets de prédédictions accompagnées de préférences de vins de Tursa et de Côte-de-Bourg. Dans ces conditions, nous sommes certains que vous serez un excellent ambassadeur pour notre basadaise. Aussi, la confrérie basadaise du beuf est heureuse de vous compter parmi nous dans ces nouveaux membres. M. le chancelier, acceptez-vous les membres de la confrérie s'engageant pour la race basadaise ? Oui, nous les acceptons. M. Raphaël Bouchard, M. Cyril Cascara, et M. Jean-Luc Gleize. M. Jean-Déburos, dit Garbure. Ces goûts culinaires sont à l'unisson. Tous les produits du terroir arrosés des vins de Pays, des coteaux de Gascogne en passant par le Tursan, le Madiran, le Jurançon, sans oublier l'Arméliens. Déjà membre de la confrérie du Plantron de Rion, des Landes et de celle des Panemai de Vixelles, ils proposent de marier le beuf de race basanaise à la vache reine des Courses-Landelles. Quelle bonne idée ! C'est pour cette raison que nous l'introduisions membres de la confrérie basanaise du beuf. J'appelle Raphaël Bouchard. Vous accompagnez la cuisine traditionnelle que vous aimez, des Bordeaux, Pessat et Ognon, Pomerol, mais aussi des Bourgognes, Meursault et Gevré-Chanvertin. Votre entourage vous est impatient, petit défaut compensé par de grandes qualités, par exemple la franchise ou la consense que chacun vous reconnaît. Raphaël Bouchard, c'est avec un vif plaisir que nous vous accueillons dans la confrérie basanaise du beuf. J'appelle Cyril Kaskara. Vous auriez pu devenir un citoyen d'honneur d'un petit village de la Brousse africaine. C'était en 1993, lors d'un séjour de deux mois et demi en Ouganda, le chef d'Udi du petit village qui ne connaissait plus le petit village à peine une fille qui n'a rien fait. J'appelle M. le Président Jean-Luc Glez. Jean-Luc Glez, enfant du pays Cap-Sylvain, accède au perchoir de l'hémicycle départemental, président du conseil départemental, belle reconnaissance pour un élu du canton le moins peuplé de Gironde, aujourd'hui en charge du plus grand département de France. Quelle responsabilité aussi, doublée d'une lourde succession à assumer. Il est aux côtés de tous ceux qui défendent et font la promotion de la belle race basadaise. M. le Président, cher Jean-Luc Glez, c'est pour nous ce soir un immense plaisir de vous recevoir dans la confrérie basadaise du beuf. Acceptez-vous de prêter serment sur cette tête de bœuf de la race basadaise et vous engagez à respecter les commandements de la confrérie. Oui, nous l'acceptons. Joréna Marr, vous êtes des ambassadeurs de la grande race basadaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501